Mesdames et Messieurs, dans votre titre et fonction, chers amis, on le sent ici, dans ce temps, que les transports publics, les systèmes ferroviaires, unissent les gens et vont au-delà des frontières. Je suis persuadé que ce jour-ci, nous pouvons tous ensemble être très fiers Merci beaucoup Marion, l'homme qui est responsable de l'Emo Express, nous pouvons être très fiers aujourd'hui, et en même temps, nous devons être très reconnaissants. C'est un vrai chêneur qu'on va mettre en service le week-end prochain. C'est un record de monde et un projet exemplaire pour tout le monde, j'ose dire. Après un siècle de préparation, on a démarré un projet il y a huit ans. Je me souviens très bien, il y avait à l'époque Robert Crave qui aidait à créer cet esprit, cette vision, ce rêve d'une amélioration de la qualité de vie dans l'arc némanique. Et en même temps, un homme qui était aussi énormément important, c'était Sigmund Maxwell, l'homme qui commençait à mettre sur pied le financement. Naturellement, nous pouvons être fiers de tout ce que nous pouvons mettre sur les pieds maintenant pour la mise en service lors du changement d'horaire du prochain dimanche. Mais il y a tellement de ressources là-dedans financières et de ressources humaines qui ont fait le possible. Seulement qu'il y a, donc en huit ans, on est resté dans les délais, on est resté dans les budgets, et on est dans le projet le plus complexe que j'ai jamais vu dans toutes sortes d'industries. Avec le Léman Express, on va pouvoir faire toutes sortes de choses. On va pouvoir faire du ski en prenant le train, on peut se rendre au théâtre et on s'en prendre sa voiture. Et nous parlons beaucoup de la durabilité dans ces jours. À partir de dimanche, on va sentir la réduction des émissions dans la ville. On attend un transfert de route au rail de 12%. Je pense qu'on pourrait même sous-estimer cet effet parce qu'on a construit assez de nouveaux gaves, les alentours énormément attractifs, avec une qualité de vie énorme, avec des logements, avec des bureaux, avec des écoles, avec des crèches, avec des centres sportifs. Et je suis persuadé que ça va encore renforcer la dynamique. Les enjeux étaient vraiment difficiles. Et à mon avis, ce projet est le plus complexe parce qu'il y avait tellement, tellement de détails. Je me souviens que Daniel Levas et Mario Maiten m'expliquaient qu'il y avait plus d'un million de petits détails qui ont dû être réglés. On a deux systèmes légaux différents. On a deux sortes d'entreprises ferrodières, avec des règlements énormément denses, comme tout le monde le sait. On a majeureusement aussi deux types de matériels roulants. Vous savez qu'à l'époque, je luttais pour une flotte unique. Mais l'important, c'est que les trains roulent dans cette classe-ci. C'est tellement le fait. Et puis aussi, on a toutes sortes de différences de la côté des ressources humaines. On a des règlements de travail qui sont divers. On a naturellement aussi des partenaires sociaux qui sont divers. On le sent maintenant. Vous pouvez vous imaginer, je me souviens très très bien, je ne sais pas si Philippe Codéran, l'ancien directeur de la Facile du Roux, est ici. C'était vraiment un travail énorme d'installer cette organisation sur tous les deux côtés. Et sans cette étroite coopération entre la SNCF et les CFF, ce projet n'aurait jamais vu la mise en service. Il faut souligner aussi l'aide amicale de Guillaume Pépi, l'ancien directeur de la SNCF. Il y avait beaucoup d'instants que je prenais le téléphone. Je lui ai donné un coup de téléphone et il aidait à résoudre des pétitions. Malheureusement, il n'est pas ici, mais ça démontre aussi que le prédécesseur travaille toujours un peu pour le souci. Dans ce cas, M. Barandou, je comprends votre sourire, Mme la conseillère fédérale. Mais j'aimerais en même temps aussi remercier tout le monde qui a été architecte de cette coopération. Surtout naturellement, toutes ces autorités qui ont financé tout ce projet. Un budget global de 2,3 milliards de francs suisses. Surtout la Confédération, représentée par Mme la conseillère fédérale Sommarouda. Puis les cantons de Genève, représentés, moi, après Serge D'Albusto. Les commanditaires, aussi le canton de Beau, représenté par Nouria Doric. Et vous me permettez, Mme la conseillère fédérale, vous permettez que je nomme aussi une personne dans votre département qui était vraiment l'architecte du système commanditaire, du financement, c'est Pierre-André Mérin. C'est le contrat le plus complexe que j'ai jamais vu dans les transports de la République. Merci beaucoup à toi. J'aimerais aussi remercier tous ceux qui ont fait réaliser ce projet. Et on parle toujours de l'entreprise intégrée. Ici, dans cette région, on a vraiment réalisé l'entreprise intégrée. Sans l'étroite coopération entre l'infrastructure et le service voyageur, ce projet n'aurait jamais été pu réaliser. Et c'est aussi dans cette manière de l'entreprise intégrée qu'on va résoudre d'autres défis qu'on a dans ces temps à cause d'un jour où beaucoup de gens. Permettez-moi que j'adresse aussi deux mots aux amis romans. Je me souviens tellement bien, il y a 13 ans, on hurlait, on se sentait oublié. Je suis très, très heureux que maintenant, on peut finalement mettre en service un œuvre. Vous allez encore souffrir quelques années à cause des chantiers, des chantiers que vous avez voulu, surtout entre Genève et Lausanne. Il faut essayer de garder un peu la balance entre la friabilité de Robert et l'affirément les chantiers qui sont nécessaires pour la maintenance de l'infrastructure et pour les constructions des nouvelles lignes. J'aimerais terminer avec mes voeux, mes voeux sincères et de tout bon cœur pour les mondes express, cher Mario. Je vous souhaite beaucoup de succès, toujours de bon point de qualité et aucun accident, ou simplement un bon ange gardien. Merci beaucoup. Bravo.